Si, patron, j'ai eu une belle histoire. Mademoiselle Niemann, que faites-vous revenir ici déjà? Je vous ai envoyé plus au temple pour couvrir la cérémonie de la Pentecôte. Droit, patron, je vais aller droit sur elle. Niemann. Oui, patron. Mademoiselle Niemann, qui est l'éditeur de ville de ce journal. Vous êtes patron. Et quand l'éditeur de la ville envoie un jeune reporté pour couvrir un événement nouvel, ne devrait pas l'équipe reporté couvrir l'événement tout comme l'éditeur de ville, il expédie. Oui, monsieur, mais... Pas de but, Mademoiselle Niemann. Il s'agit d'un journal. Je vous demande de couvrir les nouvelles. Eh bien, j'étais sur mon chemin vers le temple. Et vous avez vu une plus grande histoire qui se dévoile. Est-ce que c'est... Eh bien, oui, patron, celui-ci était vraiment... Celui-ci était beaucoup plus important que de couvrir un groupe de prêtres sacrifié une offrande le jour des premiers fruits. Eh bien, sur mon chemin vers le temple... Je suis allée par cette maison, et il y avait un gros son rugissant venant de l'intérieur... ...comme une tornade ou quelque chose et... Mademoiselle Niemann, permettez-moi de vous rappeler la dernière fois que vous écartez de l'histoire que vous étiez censée couvrir. Vous n'avez pas à me rappeler, le patron. Je pense que je devrais. C'était exactement il y a cette semaine aujourd'hui. Je vous ai dit de descendre à Joseph d'Arimati tombe. Écoutez, j'ai dit que j'étais désolé. Je vous ai dit que quelque chose de grand... ...allait se passer sur la tombe, le premier jour de la semaine. Et bien sûr quelque chose d'assez grand événement, ne l'a pas. Je suis désolé, le patron. Mais un sauvetage audacieux semblait plus excitant que de regarder la tombe d'un homme mort. Et qu'est-ce que le sauvetage audacieux se révélait, Mademoiselle Niemann ? Un chaton dans un arbre. Je suis désolé, je n'ai pas entendu cela. Qu'avez-vous dit ? Je l'ai dit, il s'est avéré être un chaton dans un arbre. Et ce qui s'est passé pendant que vous étiez de perdre votre temps couvrant ce chat stupide ? Il était mignon petit chaton calait et son nom était Miten. Mademoiselle Niemann aimez-vous travailler ici à la Gazette de Jérusalem ? Très bien, alors que j'étais hors chat c'est une fausse piste. Le corps de Jésus a disparu de la tombe. Vous aviez raison et j'avais tort. Je vous remercie. Mais l'histoire de ce qui est différent, le patron. Mademoiselle Niemann, les habitants de Jérusalem, sont comptes sur nous pour la cérémonie de la Pentecôte rapport à l'église aujourd'hui. Oui, mais écoutez, le patron. Le grandement grande ne fut pas tout ce qui se passait dans cette maison ce matin. Pour le temple. Il y avait un incendie. Un incendie. Avez-vous dit un incendie ? Oui, il est apparu de nulle part au cours de la grand fracas et divisé en douze petits feux, et... Chaque feu a atterri sur la tête des douze apôtres. Oh, non. Non. Qu'est-ce ? Mademoiselle Niemann, je ne suis pas sûr que vous êtes fait pour être un journaliste. Que voulez-vous dire ? Tout d'abord, il n'y a qu'un apôtre gauche. Oh, que... Oui, c'est... L'un des apôtres. Je sais ce que vous allez dire, patron. Judas Iscariot s'est tué. Mais juste avant le grand fracas et le feu d'incendie, les apôtres nommaient un remplaçant de Judas. Son nom est Matthias. Donc, nous sommes de retour à deux apôtres. Très bien, je suis à l'écoute. Revenons sur le feu. Incendie. Il y avait douze feux, un feu sur la tête de chaque apôtre. Et obtenir ceci, personne ne me suis brûlé. Mademoiselle Niemann, avez-vous vu ? Il est dix heures du matin, le patron. C'est drôle que vous dire que, si. Pourquoi ? Parce que certaines des personnes à la maison de l'accuser les apôtres d'être ivres. Eh bien, l'alcool est inflammable. Ce n'est pas pourquoi ils les ont accusés de boire, le patron. C'est meilleur être bonne, Mademoiselle Niemann. Parce que lorsque vous êtes à perdre du temps ici, il vous manque la moitié de la première cérémonie des fruits au temple. Vous savez, beaucoup de nos lectrices meurent d'envie de savoir ce que les gens portent à la cérémonie. Ils ont parlé en langue étrangère. C'est tout. Ils parlaient des langues étrangères. C'est votre scoop. Oui, bien sûr. Ne pensez-vous pas que c'est étonnant ? Mademoiselle Niemann, je vous rappelle que lors de la fête de la Pentecôte, les Juifs sont venus à Jérusalem à partir de si loin en Afrique, en Europe et en Asie. Bien sûr, ils parlaient des langues étrangères. Ils sont étrangers. Obtenez plus de la Tente droite maintenant. Mais, patron, ils n'étaient pas les étrangers qui parlaient en langue. Il a été les apôtres. N'est-ce pas extraordinaire ? Vous ne comprenez pas, patron. Ces gars sont tous les habitants. Aucun d'eux n'a jamais été hors du pays. Ils n'ont jamais été à l'école. Mais ils parlaient tous des langues étrangères afin étrangers, pouvaient comprendre ce qui se passait. Et tout ce qui se passait en dehors de la cérémonie du Temple, que mes lecteurs ne seront jamais entendus parler. Pierre, l'apôtre-tête, tout le monde dit que les flammes, et le parler en langue ont été la preuve que le Saint-Esprit de Dieu a été descendu du ciel, comme prédit par Jésus et par le prophète Joël. Vous voulez entendre la citation ? J'ai pensé que Pierre a renié Jésus, savait-il même. Maintenant, il dit que Jésus est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, Je répandrai de mon esprit sur toutes chères, vos fils et vos filles seront prophéties, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes même sur mes serviteurs. Les hommes et les femmes, je répandrai mon esprit en ces jours, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel au-dessus, et signe sur la terre ci-dessous, le sang et le feu et la fumée. Alors, que pensez-vous ? C'est drôle que vous demandez, le patron. Il a récité quelques-uns des prophéties de David, et dit que les prophéties prouvaient que Jésus était le Messie le roi. J'ai écrit les prophéties de David. Je peux vous les lire. Jésus a disparu il y a sept semaines aujourd'hui. Ce fut aussi le dimanche. Ouais, apparemment tous les croyants se réunissent chaque dimanche pour commémorer la résurrection de Jésus. Je ferai mieux de là-bas moi-même. Écoutez, patron, je peux couvrir la cérémonie du temple. Je ne vais pas au temple. Je vais dans cette maison. Montrez-moi le chemin. Hé, je sais que vous êtes le patron ici, mais c'est mon scope. Vous n'avez plus de scope, ici, Mademoiselle Niemann. Qu'entendez-vous, patron ? Jésus était vraiment le Messie. Et il est ressuscité des morts, tout comme ils ont dit. Et vous m'accusez de l'alcool ? Je vais vous l'expliquer sur le chemin. Allons. Dites, vous ne pensez pas de devenir un chrétien. Êtes-vous, patron ? Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright. C'est parti.